Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance pour engager les muscles abdominaux profonds ainsi que le pérennique. Vous avez besoin d'une serviette, peut-être d'un foulard ou de quelque chose d'assez long, une ceinture ou quelque chose comme une ceinture de robe de chambre par exemple, ou de peignoir, c'est tout. Le chat est optionnel. Donc on va commencer par 2-3 minutes d'explication rapide où sont vos muscles et qu'est-ce que l'on va travailler en fait finalement et pourquoi. Alors on travaille les muscles profonds parce que c'est très important pour la posture mais aussi pour éviter tous les problèmes de dos donc je pense l'ombalgie, hernie discale, etc. Quand on a toute la partie en avant des muscles qui est relâchée, ça va créer beaucoup de tension dans le dos. Or cette zone-là qui va se contracter et va être plus musclée va nous permettre aussi d'éviter tout tassement des vertèbres. Important au niveau de la posture. Le plancher pelvien est extrêmement important pour bien sûr tout ce qui est incontinence mais aussi il fait partie des muscles profonds de la posture et justement ceux qui vont nous permettre d'éviter des problèmes de dos. Donc on va les associer à cela. On va rajouter un travail de l'intérieur de nos cuisses, ce qu'on appelle les adducteurs, les muscles adducteurs qui va nous permettre aussi d'améliorer notre équilibre. Ils sont très importants pour nous soutenir debout. Ils font partie d'un équilibre musculaire important. Puis comme dans les prochaines semaines on va commencer à travailler l'équilibre, en fait je vous prépare finalement step by step. C'est la semaine 2 aujourd'hui donc on est dans une préparation en montée. Et donc vous pouvez voir dans la petite image qui est là, finalement votre plancher pelvien, à quoi ça ressemble. Les hommes et les femmes en ont. Comment on fait pour les contracter ? Le plancher pelvien c'est vraiment quelque chose d'interne. Donc c'est un retient pipi sans contraction des fesses. Ça ça on va aller vraiment bien travailler, fessier d'un côté, plancher pelvien de l'autre. On va vouloir contracter ce plancher pelvien pour le motiver. Une contraction juste en remontée. C'est vraiment, on va aller chercher à retenir le flot urinaire, le petit pipi, hop, vers le haut. Comme si on voulait remonter une petite cerise. On imagine qu'on est au bord de notre pubis, cette petite cerise qu'on remonte vers le nombril. Elle s'en va légèrement vers le haut, comme ça. On va les contracter maintenant les muscles transverses aussi. Donc vous pouvez voir ici, ça forme vraiment une gaine. Ils s'en vont en arrière. Ils font toute la partie au niveau du sacrum jusqu'à la ligne blanche, jusqu'aux pubis. Ça c'est vraiment des abdominaux comme un corset. Tout cette image là. Les adducteurs qui sont plus à l'intérieur et les fessiers que vous connaissez. Ok. Simple. On est assis. Je vais vous demander de vous asseoir bien correctement pour que vous ayez les pieds à terre. C'est très important. Donc quitte à poser quelque chose pour vous surélever, il faut vraiment vos jambes et vos pieds posent bien à plat. Idéalement, vous n'êtes pas écrasé, mais bien droit. Si c'est nécessaire, vous placez des coussins. Si vous pouvez au fur et à mesure, vous enlevez vos coussins pour justement travailler les muscles profonds du dos. Puisqu'aujourd'hui, c'est une séance gailage. Alors on va commencer par la respiration. On va prendre conscience de notre respiration d'abord. On va inspirer par le nez. Et prendre l'air. Expirez en soufflant avec la bouche ouverte pour expulser l'air. Continue. On se souvient de la séance de la semaine 1. Si vous ne l'avez pas faite, c'est le moment de retourner à la première semaine. Ne passez pas d'une semaine à l'autre. Faites bien vos exercices en évolution, vous allez voir. Et donc on reprend ce que l'on a fait la semaine précédente. Mais on va se rajouter une petite conscience corporelle au niveau de la cage thoracique. Donc j'utilise mon foulard ici, mon stupe techar, que je mets sous la poitrine au niveau des basses côtes. Et je vais juste tenir un petit peu pour sentir mon foulard. Je suis en train de me de me serrer. Je veux garder juste une sensation. Donc on va aller sentir les côtes s'émanciper latéralement dans l'inspiration. Et dans l'expiration, vous vous rappelez de la semaine précédente. On souffle dans le ballon imaginaire. Et on sent les côtes s'éloigner du foulard. Ce qui vous tient. On reprend. On inspire latéralement. On va donc sentir nos côtes s'élargir comme un accordéon. Et dans l'expiration, on souffle avec la bouche ouverte, sentant les côtes fondre sous la matière. On continue. On va aller maintenant un peu mettre plus d'emphase en pensant plus à l'arrière, au niveau des omoplates. Mais vraiment, dans les côtes, comme si vous les voyez, vos petites côtes, là, il y a des muscles entre chaque côte. On va aller gonfler d'air. Pour aller émanciper cette partie. Ça va faire beaucoup de bien au dos aussi. Et dans l'expiration, on va souffler et resserrer tout doucement ces muscles et cette cage thoracique. On reprend. Et on expire. On va éviter de monter les épaules. On va aller chercher vraiment à prendre conscience de notre respiration au niveau des côtes. Encore une fois. On met le foulard de côté et on va continuer de sentir, même si on n'a pas le foulard, on va continuer d'imaginer qu'on a le foulard. Puis, on va refaire la même chose. On inspire, on ouvre latéralement les côtes. On expire, on resserre les côtes. Magnifique. Ça faisait partie de notre exercice 1 sur la respiration. On a travaillé sur une respiration plus diaphragmatique pour justement aller à la fois prendre conscience davantage de nos côtes, de cette respiration qui est très bonne pour la mobilité. Donc, pour la posture. Parce que souvent, quand on est grippé, tout ça est coincé. Donc, on va chercher l'ouverture. Donc, faites-le régulièrement cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 2 qui est l'exercice plus pour le plancher pelvien. Comme on a vu tout à l'heure sur l'image, le plancher pelvien, c'est comme un petit bol en fait. Donc là, je suis vraiment assise sur mon bol et je vais penser à cette petite cerise qu'on veut aller remonter vers le nombril. Alors, on est parti. On prend une belle inspiration. Dans l'expiration, toujours en soufflant, comme si on soufflait dans notre ballon. Pareil comme dans la semaine 1. On va penser cette fois-ci à contracter le plancher pelvien. Donc, retenir le flot urinaire et remonter notre petite cerise jusqu'au nombril. et on inspire, on laisse descendre la petite cerise sans faire peuf, sans se relâcher, tout en maintenant le dos bien droit. Donc, je continue de penser que mon dos est toujours bien droit. On se grandit, on s'étire au maximum. Si c'est trop dur et que ça devient fatiguant, on prend son poussin, mais on ne s'écrase pas pour faire son exercice. On continue. On pense à s'allonger et s'étirer et on pense à, dans l'expiration, lever la petite cerise pour contracter le plancher pelvien. Maintenant, vous allez garder le plancher pelvien actif. Oui, laissez-le dans les airs. La petite cerise est au top. Laissez-le rester. Continuez de respirer, mais continuez de contracter et de serrer votre plancher pelvien. Je ne serre pas les fesses. Je ne serre pas le ventre. C'est juste mon plancher pelvien. Et on relâche. Ça va ? C'est un peu compliqué. C'est un peu difficile. Forcez-vous. Travaillez-le. Vous allez voir, c'est vraiment important de travailler ces muscles-là. Et ça fait une grande, grande différence. On inspire. Dans l'expiration, on commence à la contraction. On pense que notre petite cerise commence à remonter tranquillement vers le nombril. Je la laisse en haut. Je continue de respirer, mais je maintiens la contraction. Je continue de respirer. Je souffle et je contracte toujours mon plancher pelvien. Je continue d'inspirer. Je continue de contracter. Et tout doucement, on relâche. Super. On fait une dernière fois. Juste la contraction du plancher pelvien avec la respiration. Toujours bien étirée, bien grand. Vous pouvez mettre vos mains ici. Si vous avez un accoudoir, vous pouvez placer vos mains sur l'accoudoir. Si vous préférez les placer sur votre pubis pour sentir les choses, vous pouvez. Mais ne contractez pas le vent, ne contractez pas les fesses. Inspirez. Ouvrez vos côtes. Expirez. Contractez votre plancher pelvien sans serrer les fesses. Remontez la petite cerise. Restez au top. Contractez toujours. Maintenez la contraction. Respirez. Maintenez votre contraction. Maintenez votre contraction. Allez, restez cinq secondes. Un, deux, quatre, trois. On continue de contracter. On laisse pas les fesses travailler. Et on relâche tout en douceur. Magnifique. Ça va ? Maintenant, on va aller contracter les abdominaux. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé dans l'expiration de souffler jusqu'à plus d'air, puis la semaine précédente, on avait déjà commencé à stimuler les abdominaux. Vous vous souvenez ? On avait soufflé dans le ballon. On a contracté le ventre et rentré le ventre au maximum. Je vais vous demander la même chose. On est parti, donc on va continuer à penser à notre ballon. On inspire, comme on vient de le faire avec le foulard, dans la cage thoracique. Et dans l'expiration, on rentre le ventre au maximum. On veut vraiment que ça devienne désagréable. Le nombril veut se coller vers la colonne et je continue de me grandir et de m'étirer. Maintenez la contraction. Inspirez. Maintenez la contraction. Serrez encore plus le ventre en soufflant. Maintenez la contraction. Inspirez. Expirez. Serrez encore plus le ventre. Inspirez. Maintenez votre contraction. Expirez. Serrez encore plus le ventre. Inspirez. Maintenez votre contraction. Expirez. Relâchez. Là, vous vous dites, je n'ai plus de souffle, je n'ai plus rien. On se souvient. Si je respire dans ma cage thoracique, je ne gonfle pas mon ventre. Donc, je peux le garder contracté. C'est pour ça que je vous ai appris une respiration qui était plus dans la cage thoracique. Alors, on va continuer et on fait bien attention, c'est parce qu'on va faire la même chose, mais on ne veut pas travailler les fesses. Let's go. On inspire dans la cage thoracique. Expirez. Contractez le ventre au maximum. Ne serrez pas les fesses. Restez. Inspirez. Maintenez cette contraction. Expirez. Commencez à sentir que vous serrez encore plus le ventre en soufflant. Prenez l'âme et gardez la contraction. Expirez. Serrez encore plus. Inspirez. Maintenez la contraction. Expirez. Serrez davantage. Inspirez. Maintenez votre contraction. Expirez. Serrez encore plus. Inspirez. Maintenez. Et maintenant, vous pouvez relâcher. Ça va ? Allez, on va aller associer la contraction du plancher pelvien et des abdominaux et des fesses. Parce que parfois, on fait tout en même temps. En fait, là, on va aller vous dissocier tout ça. Ça va être tricky, mais vous êtes capables. Let's go. Alors, on prend une belle inspiration dans la cage thoracique. Commencez d'abord par contracter votre plancher pelvien. La petite cerise se relève. Maintenant, serrez le ventre au maximum. Yes. Rentrez le ventre au maximum. Maintenant, serrez les fesses en plus. Continuez de vous allonger. Maintenez tout ça contracté au maximum. Respirez. Relâchez. Uniquement les fesses. Pas les abdominaux. Pas le plancher, pas le lien. Relâchez uniquement les abdominaux. Pas le plancher, pas le lien. Relâchez le plancher, pas le lien. Je sais, c'est difficile. C'est la dissociation, mais c'est super important. C'est vrai, vraiment, il y a des exercices qui vont beaucoup mieux à vous aider. Et on continue. On le fait une dernière fois. On inspire dans la cage thoracique. Dans l'expiration, on commence à contracter le plancher pelvien. Hop, la petite cerise vers le top. Puis on rentre le ventre au maximum. Continuez de vous étirer, de vous allonger. Grandissez-vous. Puis vous allez serrer les fesses au maximum. Restez tout serré, tout tonique. Et respirez. Serrez tout ça comme de la pierre. Relâchez uniquement le plancher pelvien. Pas les fesses. Pas les abdominaux. Oh, c'est compliqué, hein ? On relâche les fesses. Et enfin, on relâche le ventre. Super. Prenez une belle respiration. Ça va ? Alors, maintenant, je vais vous demander de prendre une serviette. Monsieur le chat. Allez, Réglisse. Laisse-moi prendre la serviette. Il aime bien cette couleur-là. Parfait. Je vais prendre la serviette, puis je la roule comme un petit rond d'arrière, comme ça. Puis je vais la mettre entre mes deux genoux. Encore une fois, évitez de vous installer trop en arrière sur votre chaise. Ayez bien, et surtout pour cet exercice-là, encore plus, les pieds à plat au sol. Et idéalement, les genoux à 90 degrés. C'est toujours l'idéal pour votre chaise. Pensez-y. Donc, j'ai la serviette entre les deux genoux. Je rapproche un peu les pieds. J'ai le dos long. Et on reprend. On va maintenant serrer dans l'expiration la serviette au maximum. Allez, serrez. Donc là, on travaille l'intérieur des cuisses. Relâchez. Serrez. Ici, on est dans les adducteurs. Relâchez. Serrez, serrez la serviette, mais continuez de vous étirer, de vous grandir. Relâchez. Encore. Serrez au maximum. Relâchez. Maintenant, je vais vous demander de serrer au maximum et de rester serré au maximum. Restez là. On va rester pour au moins une vingtaine de secondes. On compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Continuez de serrer au maximum que vous pouvez. Super. Respirez surtout. Continuez. Il en reste dix. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et relâchez. Super. Donc là, on a vraiment travaillé l'intérieur des cuisses. Maintenant, on va aller chercher à tout assembler, puis à dissocier. Vous êtes prêts ? Donc, on prend une belle inspiration. Dans l'expiration, on va commencer à contracter d'abord le plancher pavien. Retiens pipi. On monte la petite cerise vers le nombril. Puis, on serre le ventre au maximum. Puis, on serre les fesses au maximum. Puis, on serre la serviette au maximum. On maintient tout, tout, tout contracté. On respire. Et on reste pour cinq secondes. Quatre, trois, deux. Et maintenant, je vais vous relâcher uniquement la serviette. Mais vous relâchez rien d'autre que la serviette. Tout le reste reste contracté. Vous relâchez juste les fesses. Mais tout le reste, plancher pavien et abdominaux restent contractés. Relâchez le ventre. Et enfin, relâchez le plancher pavien. En douceur toujours. Et en contrôle. Allez, on fait une dernière fois. On prend une belle respiration. Dans la souffle, donc dans l'expulsion d'air. On contracte le plancher pavien en premier. Puis, le ventre au maximum. Je le rentre. Puis, les fesses. Puis, je serre ma serviette au maximum. Et on reste pour cinq, quatre, trois, deux, un. Maintenez tout ça serré. Puis, relâchez uniquement la serviette sans relâcher. Ni le plancher pavien, ni le ventre, ni les fesses. Relâchez juste les fesses. Mais gardez la contraction du plancher pavien et du ventre. Relâchez le ventre. Et enfin, relâchez le plancher pavien. Maintenant, prenez une belle respiration. Et expirez normalement. Bravo ! Ainsi s'achève notre semaine 2. Je vous conseille de faire ces exercices régulièrement. Je vous invite à partager cet entraînement. Chaque semaine, je mets une nouvelle vidéo pour un nouvel entraînement. Donc, on ira en évolution. Partagez. Abonnez-vous à ma page Facebook, à ma page YouTube pour avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront. Posez-moi des questions. Je suis là pour vous y répondre. Vous pouvez me poser sur Facebook ou sur YouTube. Ça me fera grand plaisir de vous aider. Merci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada